RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmon. 8h34, bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors ce matin vous nous parlez déjà d'un homme qui sera peut-être chancelier d'Allemagne en septembre prochain. Martin Schulz veut détrôner Angela Merkel et en Allemagne aussi, les élections promettent en fait un grand suspect. Oui parce que jusqu'à présent la victoire d'Angela Merkel au pouvoir depuis 12 ans, lors des élections fédérales du 24 septembre prochain, s'annonçait comme une formalité. Dans un monde où il n'y a plus beaucoup de certitude, la défaite des sociodémocrates, la gauche allemande, était tenue pour acquise. La chancelière Merkel, bien qu'affaiblie par la crise des migrants de 2015, devait être réélue pour un quatrième mandat, quatre années de plus. Les choses sont beaucoup moins certaines depuis le 24 janvier dernier, depuis que Sigmar Gabriel, le patron du SPD, qui devait perdre face à Merkel, a jeté l'éponge. A la surprise générale, il a cédé sa place à Martin Schulz et depuis, Martin Schulz fait des bonds dans les sondages. Les sociodémocrates allemands engrangent les adhésions et menacent à présent Angela Merkel qu'on croyait insubmersible. Alors, qui est donc cet homme, Martin Schulz, qui était président du Parlement européen et dont on va entendre beaucoup parler dans les mois qui viennent ? Alors, la toute première fois qu'on a entendu parler de lui, c'est en 2003, le jour où au Parlement européen, Martin Schulz, alors simple député allemand, s'est attaqué à Silvio Berlusconi, premier ministre italien de l'époque, en le pressant de questions. Hors de lui, Berlusconi, la comparer à un capot de camp de concentration nazi. Cette insulte et la réplique de Schulz ont révélé les talents d'orateur du bouillant Martin Schulz. Neuf ans plus tard, il est élu président du Parlement européen, l'un des meilleurs présidents que Strasbourg ait connu, disent des députés de tous bords. Martin Schulz aurait pu être footballeur. Adolescent, il ne pensait qu'à ça, mais une blessure a brisé sa carrière. Il aurait pu également être alcoolique. Il a été d'ailleurs jusqu'à 24 ans, avant d'ouvrir une librairie près d'Aix-la-Chapelle, de lire et de devenir polyglotte. Il a ainsi pu s'adresser à nous en français, après Charlie Hebdo. C'est un crime insupportable. Nous faisons en même temps un appel de ne pas répondre à ces gens avec les émotions. Restons calmes et défendant nos valeurs ensemble. Amoureux de la France, il a une maison en Bretagne. Il a gagné de l'Europe, il a fait toute sa carrière au Parlement européen. Martin Schulz est plus connu en Europe qu'en Allemagne. Ce côté page blanche et sa biographie, ex-alcoolique autodidacte, lui donnent de vrais atouts. Il a tout pour plaire aux Allemands, me disait Blandine 1100, la correspondante de RTL à Berlin. Martin Schulz promet aux Allemands la justice sociale. Et il a l'avantage de ne pas avoir gouverné au sein de la grande coalition d'Angela Merkel. Alors, vous voulez faire vivre le suspense, mais est-ce qu'il a réellement des chances de battre Angela Merkel ? Il y a encore quelques jours, tous les observateurs vous auraient répondu non, impensable. Mais la Schulzmania inattendue gagne du terrain, de sondage en sondage. Le SPD était à 20% en janvier, avant Schulz. Il a dépassé désormais la barre des 30% et il est désormais au coude à coude avec la CDU de Merkel. Mieux, la cote de popularité de Schulz dépasse celle de Merkel aujourd'hui. Dans les kiosques cette semaine en Allemagne, le Spiegel, le grand news magazine allemand, titre « Va-t-elle tomber ? » avec un Schulz-Gogner prêt à faire tomber une statue toute grise de Merkel. Donc oui, pour vous répondre autrement, Angela Merkel qui vient de dire qu'elle affrontait le scrutin le plus dur de sa carrière et peut-être, peut-être, en train de mener la campagne de trop. Rémi Sulemont.